Euh, monsieur ? Mais vous êtes là depuis combien de temps, vous ? Vous m'avez dit d'entrer dans votre bureau il y a à peu près 15 minutes, mais vous êtes peut-être trop occupé par votre travail ? Ou alors j'en ai peut-être rien à foutre. Bref ! Donc vous êtes le nouvel interne, c'est ça ? Oui monsieur, et d'ailleurs je vous ai apporté ma liste de stages, et euh... Ah non non, mais je vous doute bien que vous avez fait des stages, mais ma vraie question c'est, est-ce que vous en avez fait dans un service similaire ? Non monsieur, mais euh... Donc, je sais, déjà tout ce dont j'ai besoin de savoir, c'est-à-dire que vous ne savez rien. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous apprendre ici. Ah, je n'osais pas vous le demander, j'aime vraiment apprendre. Vous allez être servi ici. Donc, sinon j'ai déjà quelques tâches intéressantes pour vous. Bah euh, honnêtement, je pensais aller me familiariser avec les infirmières par rapport au service. Ha, non mais non ! Non non, mais si j'avais envie de mettre un boulet au pied des infirmières, j'irais les emmerder moi-même, j'ai pas besoin d'un interne pour ça. Euh, rappelez-moi, quel est votre prénom déjà ? Euh... Faren, monsieur. Faren, oui c'est ça, merci. Donc, Fabien, vous aimez bien les animaux ? Oui, oui, euh, oui. Enfin, j'ai même un chat chez moi, mais quel est le rapport avec mon internat, monsieur ? Ah, parfait ! Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Donc, comme première tâche, il faudrait que vous récupériez mon chat et que vous l'emmeniez chez le toiletteur. Pardon ? Euh, chat. Allez, toiletteur. Donc, qu'est-ce que vous, vous avez pas compris ? Non mais, si, 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 j'ai compris les deux, mais euh... Eh bien, dans ce cas, parfait ! En sortant de mon bureau, vous irez voir l'hôtel de l'équipster secrétaire qui vous donnera le chat plus l'adresse du toiletteur. Et surtout, à la fin, n'oubliez pas de ramener le chat, ma femme. Avec de la chance, elle nous foutra un petit peu la paix. Bah, euh, je veux bien vous rendre service, mais euh, enfin, la blouse, enfin, mon domaine à moi, c'est plutôt le médical, les humains, quoi. Pas de soucis, Florent. Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi besoin de vous prendre un problème médical. Bah, euh, là, oui, ça me paraît déjà être plus dans mes cordes. Oui, en effet. Vous allez vous régaler avec ce cas-là. Euh, donc, ma génitrice a Alzheimer déjà depuis quelques années, vous voyez ? Ah non. Ouais, je suis vraiment désolé pour vous, monsieur. Alors non, non, surtout non, ne le soyez pas. Ça fait déjà bien trop longtemps que j'ai envie de me faire une orchidectomie à cause de cette vieille folle. Donc, j'aimerais que vous alliez la voir à ma place. Oui, effectivement, demain, c'est son anniversaire. Mais comme j'ai autre chose à foutre qu'aller dans ce mouroir qui lui sert des pads, il faudrait que vous preniez ma place. Forcément, comme elle a le cerveau en corail, elle n'y verra que du feu. Euh, mais vous êtes sûr que... Et pour finir, j'ai une tâche quotidienne pour vous. Chaque soir, vous irez me chercher ma voiture que j'ai déjà fait garer par un autre lar... euh, un autre interne. Et vous me l'amènerez, écoutez bien, à l'entrée du service. Et oui, parce que le docteur, il aime pas traverser le parking à pied. Et il aime pas croiser des patients malades. Ça le fait chier. Mais vous terminez votre service à 20h et... Bah moi, je termine à 18h, monsieur. Du coup... Donc vous pouvez partir, maintenant. Ah, par contre... N'oubliez pas cette pile de dossiers à casser par ordre alphabétique avant de m'amata. Ce sera tout. Merci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait là ? Ça devrait pas être là. Bah... Ça doit être une erreur. Si vous voulez, je peux vous le déposer en même temps que votre chat à votre maison. Hein ? Avant d'aller déplacer votre voiture et de m'occuper de votre mère. Vous en pensez quoi ? Non, 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 non. Mais c'est pas la peine. Je pense que je peux m'en occuper tout seul, finalement. Et si, plutôt, vous rentriez chez vous pour vous reposer ? Vous en dites quoi, monsieur... Monsieur Faren ? Hein ? Et puis bon, demain, quand vous viendrez travailler, on essaiera de vous trouver des patients sympas. Oh, mais... Bien sûr, monsieur. On peut toujours s'arranger. Ah, bah, vous et moi, on connaît les secrets médicaux, hein. Disons que tout ce qui se passe au travail, ça reste au travail. Non ? Vous voulez que je vous dise quoi d'être sur mon bilan de stage ou... Vous y arriverez tout seul ? Hum ? Alors comme ça, toi aussi, tu as de vilains petits secrets dans le milieu américain ? Si c'est le cas, n'hésite pas à les partager dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle t'a plu, et surtout, à t'abonner à la chaîne. Bisous bisous les abonnosaures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !